Cette maman de six enfants ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Alors qu'elle tente depuis trois ans de connaître les circonstances de l'arrestation de son fils suite à un simple contrôle de police en rue, la voilà aujourd'hui citée devant le tribunal correctionnel pour calomnie. Je ne comprends pas que la police porte plainte sur moi alors que c'est moi qui portais plainte sur la police. C'était tout le contraire, le monde à l'envers. Et là j'ai dit non. 2500 euros chacun, c'est ce que réclament les deux policiers accusés d'avoir roué de coups au commissariat, le fils aîné de cette dame. A l'époque, les caméras objectives ne sont pas légion et le jeune homme ne va pas faire constater ses blessures. Le comité P saisit de l'affaire à juger la plainte irrecevable, faute de preuves, mais la plaignante ne renonce pas. Il manque l'audition de l'arrestation, il manque beaucoup de choses que l'avocat a vues. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas appelé parce que quand on arrête quelqu'un, on appelle les parents, il avait 17 ans à ce moment-là mon fils, on ne m'a pas appelé, on m'a laissé comme ça toute la nuit. Face à tant de déterminations, les policiers ont décidé de se porter partie civile, encouragée par leur zone de police. Les dénonciations calomnieuses, malheureusement, ces dernières années, on constate un recours relativement fréquent à ce genre de pratique, de manière peut-être aussi à éluder sa propre responsabilité quand on est pris la main dans le sac par les policiers et de manière un peu à jeter le discrédit sur leur intervention. Et donc, nous autres, on encourage les policiers qui sont victimes de ces délits de déposer plainte et s'ils l'estiment nécessaire, de se constituer également en partie civile. Le commissaire ajoute que c'est d'ailleurs pour faire face à la recrudescence de calomnies à l'égard des forces de l'ordre que depuis deux ans, tous les commissariats bruxellois sont équipés de caméras objectives. Fin septembre, ce sera au tribunal correctionnel de se prononcer. – Sous-titrage FR 2021